et bonjour à toutes et à tous c'est truyon aujourd'hui pour le truc info numéro 19 spécial tout year old of the chain gaming et je suis pas seul pour cette occasion je suis en compagnie du du nadal salut salut bon arrête ça parce qu'on l'a fait à chaque vidéo donc dans le planning de c'est truyinfo on va pas changer d'habitude comme d'habitude pour les truyinfo donc d'abord en premier on va souhaiter un joli anniversaire cette chaîne parce que ça fait déjà deux putain d'années que c'est ouais que c'est fait là ensuite on va parler planning comme d'habitude vidéo d'abord et ensuite des lives pour les deux pour les deux semaines de vacances ensuite on va parler séries c'est pas si je vais parler toutes les séries en même temps parce qu'il n'y a pas grand chose qui change pour les séries par contre une grosse partie de truyinfo sera dans le quatrième mois là là deuxième chaîne j'ai vu que tu allais dire nouvelle chaîne d'une en dix et on vu la nouvelle chaîne également là je disais pas le monde sont les affichés à l'écran pour la vie de nagiro bon on en reparlera un peu plus tard voilà 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 donc on va commencer d'abord par souhaiter un joyeux anniversaire à cette chaîne ouais voilà attend je oui oui non non pour l'anniversaire de la chaîne donc bah voilà ça fait deux ans quand même ouais c'est pas mal c'est même beaucoup deux ans je pensais pas que ça fait déjà deux ans mais bon on est que le enfin le on est le 15 février mais le moment va te sentir le truyinfo c'est le 17 février donc la première vidéo qui est sorti sur la chaîne le 17 février 2014 c'était pixelmon pixelmon ouais ouais bon franchement non mais franchement juste regarder c'est de regarder pixelmon de regarder a dit encore un moment encore regarder pixelmon et regarder des vidéos d'aujourd'hui moi je trouve que niveau qualité ça a progressé comme doucement parce qu'on n'a pas de revenu mais on a quand même eu un ça a progressé niveau qualité niveau abonnés on a gagné 35 abonnés dans deux ans donc voilà on va pas en parler mais ouais c'est vrai on a quand même meilleur micro et en micro meilleur pc mais il même meilleur logiciel de montage et en méthode de tournage j'ai tous s'est amélioré mais après ça va s'améliorer encore oui ça s'améliorer encore surtout avec l'arrivée de cette chaîne donc mais justement moi je voulais dire un truc j'allais dire pendant la coupe mais j'allais dire maintenant parce que c'est un peu en thème la période je peux pas le dire la période pixelmon man of war et fidèle saison 1 c'est la ma période préférée dans la chaîne ne demandez pas pourquoi ah bon le tout début le tout début c'est le moment où je me suis sûrement le plus éclaté à tourner sûrement parce que c'était le début justement parce que c'était nouveau pour moi bah je sais pas moi je pense c'est plutôt les je sais pas en fait c'est j'ai l'impression qu'il y avait moins de problèmes techniques parce que oui et ce moment de problème technique j'en faisais pas de live à l'époque et donc voilà quoi et après bon c'est peut-être des jeux aussi un bas mais nos foires ftb ouais c'était pas mal mais moi et puis c'est moi n'est pas un préféré moi je parle surtout au niveau de man of war et fidèle saison 1 ce sont clairement mais je pense que c'est que c'est saison 1 c'est parce que je sais pas si tu lagais plus ou moins mais alors c'était un pack beaucoup plus petit déjà un moins bon pc mais c'est un pack beaucoup plus petit il y avait moins de lag on sait du moins on commence comment dire il y avait moins de problèmes techniques parce que là c'était le premier serveur voilà donc et moi je préfère le premier serveur qui avait marché du premier coup quand même parce qu'il n'est pas arrivé pour fidèle saison 2 ce qui n'est pas arrivé pour fidèle saison 3 et leur fidèle saison 3 bon il n'aura jamais je l'ai dit donc voilà mais moi je trouve que j'aime bien cette partie où on est puisque oui j'ai pas dit j'ai pas dit que j'aimais pas la partie on est là mais si je vois c'est parce que peut-être l'effet nostalgique aussi qui joue mais je sais pas cette zone là je l'aimais bien je l'aimais bien enfin c'est peut-être un nostalgie qui parle peut-être parce que c'était le début justement que j'aimais bien enfin j'aimais mieux j'ai envie de dire je sais pas moi je pourrais pas dire c'est ton avis après là moi je franchement fidèle saison 1 aimé nos foires ce sont les séries où j'ai pu s'éclater à faire voilà c'est franchement à partir de la période où j'ai changé d'ordi où je suis passé sur l'autre pc portable ou je sais pas là il ya un truc qui a changé je sais pas quand on est passé sur les séries genre portal et aventures avec nada terraria je sais pas ça il ya un truc qui a changé je l'ai trouvé à ce moment là donc je peux pas bon moi je pourrais pas dire mais c'est juste les trois fois de pc que cette putain chaîne existe mais bon c'est pas grave ça c'est ça permet d'améliorer à son qualité vous voyez c'est fait exprès pour la chaîne n'est ce pas je pense à pas tout en fait on peut quand même joie des anniversaires on va applaudir ouais bon deux ans c'est beaucoup bon voilà bon maintenant on va pouvoir passer aux deux aimants les plannings à tout de suite pour le planning et des vidéos d'où c'est censé seulement qui parlera parce que la date n'a pas le planning sous les yeux donc donc le planning des vidéos c'est du 14 février au 29 février inclus donc c'est à dire que c'est que pendant les vacances et ben les vacances de notre zone oui de notre zone oui 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 c'est ça oui oui tu m'as perturbé donc tu vas le 10 bon le 17 02 aujourd'hui vous avez quoi vous avez le truc info quelle surprise à 18 heures donc demain donc demain c'est je sais même pas quel jour c'est demain hein c'est quel n'est pas pour nous pour le truc info quand on lui à ces mercres jeudi le jeudi jeudi fitzio crop épisode 2 ensuite vendredi le 19 à 14 heures à nouveau l'épisode de starboon s'ils sortent de ça à l'autre là on peut c'est pour ça non mais non faut pousser you go mais c'est ça il faut pousser you go dans les orties ensuite le 20 02 à 15 heures un nouvel essai des simpson it and run d'ailleurs je m'excuse pour les simpson it and run qui n'a pas eu d'épisode depuis la semaine dernière parce que bon je vous espérerai plus qu'un plus tard le 22 02 c'est lundi je crois je reste là toi mais toi pas voilà oui ça c'est lundi prochain un nouvel épisode de prison architect le 24 un épisode des simpson it and run donc mercredi prochain le 25 un nouvel épisode de fitzio crop le 26 un nouvel épisode de star wound le 27 encore un épisode des simpson it and run le 28 la dernière partie du live 27 heures la meilleure quand on est le plus fatigué c'est ça et le 29 donc ça c'est le lundi de la rentrée un nouvel épisode d'architecte et ensuite à partir du mardi mardi du print mardi 1er mars normalement le planning des vidéos normales c'est à dire avec les une vidéo de chaque série par semaine va reprendre normalement la vraie passe à notre live 24 heures pendant les vacances là ouais moi non je passe les vacances là c'est pas peut-être pendant les grandes vacances si elles sont les prochaines papa non pas cette vacances là j'ai pas trop envie ces vacances là et puis voilà c'est tout vous voyez qu'il y a en gros dans les deux semaines vous avez juste une série qui est un peu plus active que les autres c'est les simpson it and run il y en a une qui est un peu moins c'est les rediffusions de live les rediffusions de live il y a qu'une seule vidéo pendant les vacances et puis les simpson il y en a trois ouais mais il ya aussi on fait des nouveaux live aussi avec les nouveaux live oui aussi bien entendu on se faire parler un peu plus tard du planning des live donc ok voilà j'en parlais juste après et bon trois épisodes de simpson it and run parce que vu que vu que les simpson it and ça fait c'est beaucoup c'est long comme série j'essaie de la terminer un peu plus vite parce qu'on en est on en est au début du niveau 6 il reste deux niveaux à faire je pense que franchement en six épisodes on peut on va boucler la série speedrun ouais en six épisodes on va boucler la série des gens je pense donc voilà donc on verra on verra l'épisode 23 24 ça se termine ça fera huit épisodes pas six vous baisse voilà bon maintenant on va pouvoir passer au planning des livres qui est bien tenu la partie la plus intéressante pour certaines personnes donc pour les live donc comme même principe que pour les vidéos le jour avec les horaires de début et de fin des live donc c'est ce début c'est disponible sur la chaîne twitch donc le lien est dans la bande en bas à droite de la bannière de la chaîne youtube donc le planning des live comme disait au 28 février comme pour les vidéos et du planning peut changer jamais des fois des imprévus dernière minute oui ou des live de dernière minute aussi donc le 16 donc le c'est c'est pas c'est déjà passé pour vous en fait donc c'est un peu con donc le c'était hier il y avait eu un épisode surpris non un épisode un live sur prison architecte qui aura duré de 14 15 heures à 18 19 heures ensuite aujourd'hui donc ce soir pour vous de 21h à 1h 2h du matin on fera du ftb espérant que ça se passe mieux que la dernière fois ouais j'aime les lives enfin hier soir pour nous parce qu'en fait si vous préférez on a fait un live sur ftb sauf que le problème c'est que j'ai redémarré mon jeu 32 millions de fois dedans voilà j'ai redémarré mon jeu une fois parce qu'il n'arrêtait pas de crash c'est impossible de jouer en live donc et je pourrais faire des lags je aurais filmé moi si je pouvais faire des lags moi même t'en aurais fait pour le ftp tu vas après ça va être plus pratique oui c'est vrai parce qu'on peut laisser la bande du mal genre il tient gta mais il arrive pas de faire de l'action ftb ouais mais aussi moi je fais peut-être des trucs moins intéressant ça serait plus bien voilà ensuite on continue donc le 10 donc de 18 pas de live parce que je suis pas là le 19 de 14h à 19h vu que c'est bien entendu la sortie du dlc de city skyline snowfall je vais l'aïvée de la première décision city skyline ça c'est logique j'ai envie de dire geek et hein c'est ce qu'il voit pas en live et alors ensuite le bas encore le encore vendredi donc de 21h à 1h 2h du matin bon je suis pas sûr de ce qu'on va faire mais ce sera pour l'instant je pense soit du city skyline soit du civilisation on verra on va peut-être ou du coudeur voilà on va peut-être changer le truc ensuite le 21 donc c'est dimanche bah du ftb voilà encore ouais ensuite le 24 donc le 22 23 pas de live le 24 du counter strike donc le 24 heures sur de 21h à minuit 1h du counter strike ensuite le 26 donc pas de live le 25 donc le 26 après midi de vendredi de la deuxième semaine après midi de 14 15h à 18 19 heures du ftb encore et le vendredi soir du ftb où je n'en ai strictement aucune idée voilà ça je pour le souver le vendredi soir de 2e je n'ai aucune idée qu'est ce qu'on pourrait faire après du ftb alors tout le planning il peut être changé évidemment parce que si on a envie de faire l'écouter on peut le faire qu'à tout d'autres si on a un autre jeu qui vous plaît on peut par exemple je peux vous assurer que certains lives ne changeront pas du genre les ftb vu qu'on a besoin des épisodes je les ai mis là à une fin je les ai mis là c'est qu'il y a une raison en fait j'expliquerai après pourquoi mais oui et donc ftb je pense qu'ils vont changer mais par contre par exemple les le city skyline du vendredi après midi de vendredi après midi je pense pas que je vais le changer non plus parce que j'ai envie de jouer quand même au dlc que j'aimerais d'acheter le counter il peut changer par exemple le counter peut changer le live de vendredi soir là de city skyline des civilisations ça peut changer les jours où il n'y a pas de live les jours où il n'y a pas de live il peut en avoir un bon j'ai quand même les bacs blancs à réviser donc depuis la deuxième chaîne à s'occuper donc j'ai des choses à faire dans les vacances c'est pour ça qu'il y a moins de live que d'habitude j'ai envie de dire et puis voilà bon c'est ce que oula mon client de papier j'ai mon client de papier depuis tout à l'heure dans la main je suis en fait il est tombé donc voilà bon c'est un peu près tout pour la partie des lives on va pouvoir passer à la troisième partie de ce truc info les séries bon mais s'il n'y a pas grand chose qui change mais bon on va quand même parler un petit peu des séries comme d'habitude on va tout de suite nos chères séries même si on a beaucoup de séries en ce moment j'ai envie de dire on aime ça même savoir beaucoup de séries alors dans l'ordre croissant d'importance jusqu'alors on va dire de la de la série la plus mineure à la série la plus importante voilà on va dire ça alors d'abord quand on va par les autres vidéos donc les autres vidéos ces vidéos bonus qu'on publie plus rien à dire à part que la part que après on pourrait peut-être faire des vidéos peut-être que moi que j'ai pas trop de trucs à publier à part un bonnet encore je pourrais peut-être publier des vidéos bonus et non il m'avait propos il va dire un truc et tout qu'on avait parlé c'est faire les vidéos bonus fait en sorte qu'ils soient sur un thème précis sur des par exemple c'est juste un exemple un ou des tutos ou croisants comment les gens des tutos genre par exemple si j'ai envie d'expliquer un système de combat craft ou même autre chose un janté tuto pour d'autres jeux je sais pas moi ce qui me vient à l'idée vu que j'ai joué à se mener qu'il n'y a pas longtemps comment trouver telle chose ou telle chose par exemple pour les autres vidéos on pourrait faire ça bon c'est un projet encore parce qu'on a beaucoup de projets en ce moment ça fait les projets projet projet alors ensuite toi info bon voilà un truc info il n'y a pas de date précise en clair pour le prochain le prochain truc info vu que celui-là est sorti mai février il sortira soit mima fin vers mi mars fin mars entre mi mars et fin mars ça c'est juste le truc que je peux vous dire de toute façon je pense que j'ai fixé la date à la fin des vacances du prochain truc info donc j'ai checké la plus exception à propos de la chaîne ensuite les rediffusions de live ah tiens je vais me poser une question sur les rediffusions de live donc on finit live 27 heures pour les vacances et après le live 27 heures il y a les rediffusions des live normaux comme avant d'ailleurs alors voilà rediffusions du live du 14 02 2016 voilà comme on avait fait pour les autres là du 23 10 2015 etc ça va continuer toutes les semaines tous les dimanches comme d'habitude ensuite prison architecte bah vu que j'ai énormément d'épisodes d'avant c'est vu qu'un autre vu qu'il y a eu un autre live hier bah voilà quand c'est beaucoup d'épisodes d'avant donc ça pas de soucis ça va continuer toutes les semaines également l'aïa starbund c'est autre parler ainsi que c'était ah oui bah je vais essayer de m'arranger avec hugo donc pour essayer de le voir plus régulièrement parce que là il faut tourner répond pas soit les questions voilà il est en train de geek et sur d'autres jeux et il a un à foutre de notre série c'est souvent ça qui arrive quand je fais des séries avec quelqu'un d'autre en dehors d'autres héros et après pour d'autres séries après starbund j'en ai foutrement aucune idée on verra ça en passant il ya trois épisodes 1 donc bon on va dire que là voilà quoi ensuite on part de mon côté simsonite and run bon bon volant sauvie à juste trois épisodes pendant les vacances le 2 et puis ça reprend de l'un d'épisode toutes les semaines jusqu'à qu'elle se finissent quand on met son approche de la fin quand même un projet après pour la oui et avec moi du coup qui vivent non mais c'est mais c'est de la merde donc tu vois le mec mais alors ensuite bah tiens on va parler de ftb c'est celle à peu près où j'ai le plus de ce truc à dire ftb 1 je truc de ce truc exactement de schtroumpf même alors pour ftb comme je l'ai dit les live bug des fois donc ça peut arriver des gens tu dirais un des fois des fois donc ça peut arriver que des épisodes saute malheureusement donc si le live de ce soir pour vous ne se passe pas correctement on va devoir annuler le prochain épisode l'épisode 2 sera décalé je pense que ftb c'est la série la plus irrégulière avec star boom non bon voilà mais bon c'est pas parce qu'on sort pas d'épisodes qu'on n'avance pas ah bah là non mais là par exemple vous allez voir dans l'épisode 2 on a avancé mais voilà quoi même dans les fidèles on n'avait pas fait un avancement c'est rapide moi c'est pas qu'on avance c'est rapide c'est qu'il y a eu un écart entre l'écart de deux semaines entre le premier live en fait et le deuxième donc ça fait un peu beaucoup puis il y a des gens qui nous ont rejoint ici donc ça nous est pas mal oui donc voilà je veux dire c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ftb j'ai pas grand chose à dire en fait pour ftb donc c'est ça qui est bien ça continue c'est ça continue ça continue ça continue irrégulièrement j'ai envie dire pour les lives mais ça continue d'ailleurs ouais d'ailleurs pour les séries qui se tournent en live du genre rediffusion de live prison architect et ftb prison architect y'a pas de soucis rediffusion de live il y aura des rediffusion de live quand on aura des lives à rediffuser on dirait des lives potables parce que des fois on fait des lives tout pourrisse donc je décide de ne pas les mettre oui ou soit au sens ou pas ou soit il y a des problèmes techniques toutes les 5 secondes voilà c'est ça donc voilà et ensuite pour ftb bah c'est voilà je vous le dis ça dépendra si mon pc le veut bien voilà donc maintenant on va passer à la quatrième partie de ce truc info qui est bien entendu la plus intéressante ouais la deuxième chaîne la nouvelle chaîne la vie de nagiro on va expliquer un peu qu'est ce qui va se passer et tout va bien voilà donc à tout de suite donc pour cette dernière partie de ce truc d'info nous allons parler de cette chaîne cette de cette merveilleuse chaîne avec un projet le projet le projet de nagiro voilà donc comme l'a dit nadal pendant la coupure bien entendu la vie de nagiro c'est pas la vie la vie la vie c'est pas la vie comme ça c'est la vie l apostrophe avis est à se marquer à l'écran la l apostrophe avis la vie un avis un avis voilà alors pour ceux qui comprennent pas nagiro c'est la contre deux personnes en même temps c'est bizarre c'est pas un mélange de fusion nucléaire de nous de nos deux bains pseudo on va dire patrick hero et de donner nagiro je trouvais ça je trouve que ça c'est bien regarde et oui mais on fusionne au pseudo fusion mais ça veut pas dire qu'on est gai je précise quand même pseudo qui fusionne rien d'autre fusion ne faut pas vous inquiéter on sait jamais parce que des fois il ya un mec sur le live des fois il vient et puis fait mon ta voix oui aussi fano le beau voilà alors pour cette chaîne mais qu'est ce qui va se passer sur cette chaîne bat tout simplement des avis voilà c'est tout pour moi on peut s'en aller maintenant non je vais expliquer un peu du moins avant que tu m'explique on va donner notre avis on va guillemets mais pas que par exemple on va tester un jeu il va on va jouer il y aura un petit peu qui plaît on va dire on va le présenter un peu on va dire ce qui nous plaît dans le jeu ce qui nous plaît pas on l'aime bien pourquoi on n'aime pas voilà on va donner notre avis avec un petit boulet et comme ça ça vous permet de découvrir le jeu on va également présenter le jeu oui comme tu as dit on va présenter le jeu j'avais bien une idée surtout un jeu que j'ai pas réfléchi même si c'est totalement débile de présenter mais c'est un jeu que j'ai pas mal réfléchi parce que c'est en city skyline pour le présenter j'ai vraiment une idée voilà voilà je vais pas dévoiler de l'idée quand même si je fais une vidéo dessus on verra mais on va citer quand même pour l'instant pour l'instant sur la première vidéo n'est pas pas la première vidéo j'en vais dire parce qu'on va faire la porte annonce bien entendu enfin la vidéo de présentation le trailer en mode d'inception donc il faut déjà qu'on crée la chaîne qu'on crée la bannière le logo qu'on met le donc bordel dessus on s'entraîne à le créer le logo parce qu'on a encore le niveau mais voilà donc ça va justement en créant cette deuxième chaîne moi personnellement je pense que ça va améliorer le contenu qu'on propose déjà sur cette chaîne là vu qu'on va apprendre à faire de meilleurs montage mais en montage de meilleures miniatures aussi à peu près tout quoi donc ça sera mieux hein contre sur trigger ou pour déjà ça me remontage pendant juste cette vidéo au moins je vais faire quelque j'ai pris j'ai quelques petites idées mais oui parce que je suis en retard et donc ça m'énerve donc voilà donc bon sur cette chaîne là j'ai un million à la s'améliorer du contenu tout concours créer pour l'instant c'est vraiment du prototypage au total mais si je pense que la chaîne je pourrais créer vite fait juste après le tout gaffe ou après avoir tourné et on a encore plus prototype 1 on a un prototype un futur projet attention ah ouais mais là là on se rendait là on part dans les futurs futurs c'est un futur projet mais vraiment dans longtemps longtemps je donne juste les initiales cccdn voilà vous comprendrez quand la chaîne sera sorti donc je préfère à dire bien entendu on n'est pas majeur on a 17 ans et 16 ans et on compte s'installer en colocation pour que ce soit un peu plus plus pratique que moi je serai dans les études et que je pense pas il sera dans les études à 19 ans 19 20 ans donc c'est à dire dans deux trois ans cette chaîne arrivera donc c'est voilà on va pas en parler donc voilà c'est on verra bien de toute façon pour l'instant la deuxième chaîne qui va sortir c'est la vie de Naihiro où donc comme je le disais la vidéo de présentation de la chaîne arrivera sûrement à la fin de la première semaine des vacances ou au début de la deuxième semaine des vacances et puis la première vraie vidéo elle sortira je pense avant la fin des vacances pas dans la deuxième semaine ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal moi aussi puis on essaiera peut-être de faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les deux semaines voire tous les mois ça n'arrive pas à faire toutes les deux semaines voire tous les ans bon on va l'entend damné bon on va Ameth Hendel il a les raisons donc voilà donc bah c'est un peu pritôt en son enfance de vous dire oui radouli ah nickel alors que sur ce on se retrouve bah demain pour un épisode de ftb si le live aura fonctionné correctement et puis bah ce soir pour un live ce type de justement voilà donc il allez on reçoit haut Salut tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance